Chère Yannick, vous avez débuté une carrière de tennisman professionnel en 78 et disputé l'Open de Johannesburg en pleine apartheid, quand il était vraiment inconcevable en Afrique du Sud qu'un non-blanc entre sur un cours de tennis. Est-il vrai, j'ai appris quelque chose de terrifiant, est-il vrai qu'à cet Open de Johannesburg, il y a une marée de spectateurs blancs qui ont quitté les gradins quand vous êtes apparus sur le cours ? C'est vrai ça. Disons que les sessions commençaient à 14h, et pour éviter qu'il y ait du monde qui me voit, ils ont fait exceptionnellement... Pour éviter qu'il y ait du monde qui vous voit ? Oui, j'ai joué à midi, et puis ce n'était pas annoncé, j'ai joué à midi. Bon, après les gens qui s'intéressaient vraiment, qui étaient même autour du stade, ou qui s'intéressaient vraiment à mon match, qui avaient un peu suivi ma venue, voilà, sont venus sur le cours, mais en fait c'était tous les non-whites, et donc il y avait un terrain... C'est-à-dire que les gradins avec les sièges vendus au blanc étaient vides ? Oui.